Bonjour, je m'appelle Frédéric Petitjean, je suis chef du restaurant universitaire de Sévenan et je vais vous présenter les deux points de vente qu'on a sur ce site. Donc par ici nous avons le Seven Go, c'est un point de restauration rapide où il y a des sandwichs, des salades repas, des pastas box, des sandwiches chauds et l'entrée se fait uniquement par les escaliers. Ensuite nous avons le restaurant universitaire qui se trouve tout au fond du couloir par la maison des étudiants et l'entrée se fera par un escalier qui va ouvrir sur deux chaînes et là je vais vous expliquer comment ça va se présenter là-bas. Donc ici au Seven Go, nous avons un choix de sandwich, de salades repas, donc par exemple en sandwich on a des sandwichs au pain spéciaux, des wraps, des pambagnas, des salades composées, salades végétariennes, des clubs sandwichs et des pastas box, des fois il y a des pizzas, il y a des nouilles chinoises, il y a de la soupe l'hiver, il y a des milkshakes l'été, il y a des formules repas. Pour le paiement c'est uniquement par carte Easley ou par carte bancaire, on peut éventuellement recharger sa carte Easley avec de l'espèce uniquement au Seven Go. Alors la carte Easley se charge sur l'application Easley.fr et vous pouvez télécharger cette application sur votre portable. Comme vous pouvez le voir nous avons des bandes de distociation sociale dans tous les escaliers et dans le couloir qui va mener jusqu'au Seven Go. Donc on va vous demander de bien respecter les lignes de distanciation sociale afin d'éviter la propagation du virus. Donc la sortie du Seven Go sera uniquement par les portes ici, l'entrée sera interdite afin d'éviter les croisements. Donc pour résumer, l'entrée pour le Seven Go et le restaurant universitaire se fait uniquement par le grand couloir de l'UTBM. Alors l'entrée du restaurant universitaire se fait par ici. Vous aurez dans l'escalier deux chaînes. On va passer par le bas. Nous avons deux files d'attente. Une file d'attente pour le Self 1 qui débarque ici avec des distanciations sociales et ensuite le Self 2, on monte directement les escaliers et on va tout au fond de la salle puisqu'il y a deux points de distribution avec un menu unique. Alors une fois arrivé au restaurant, moi ou un étudiant, nous allons vous remettre un plateau avec les couverts et le verre. Et vous pouvez commencer à vous servir. Pour le restaurant universitaire, nous avons dix points qui vous seront attribués. Vous avez des articles à deux points, à un point, le pain ça ne compte pas et le plat chaud c'est six points. Il faut arriver en caisse avec un total de dix points. Si vous dépassez les dix points, vous allez payer un supplément. Si vous ne prenez pas dix points, moi je suis gagnant parce que vous aurez de vous faire payer quand même les dix points. Alors pour les menus, nous aurons tous les jours une viande, un poisson et un plat végétarien avec un féculent et un légume. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de pizza ou de cheeseburger ou de choses comme ça. Ce sera différemment. C'est pareil, les frites, il n'y en aura plus tous les jours, mais il y en aura une fois par semaine, deux fois par semaine en fonction du menu. Alors pour la distanciation sociale, nous avons enlevé des chaises, nous avons placé des chaises comme ça. Et je vous demanderai à tous de bien respecter cet emplacement, de ne pas déplacer les tables ni les chaises, de bien regarder cette configuration. Le restaurant universitaire de Sévenon est ouvert tous les jours de 11h30 à 13h30, sauf le samedi et le dimanche, bien évidemment. Alors on vous attend tous à partir du 14 septembre. Mon équipe et moi, nous serons très contents de vous accueillir. En attendant, vous pouvez me retrouver au 7Go et on se dit aussi à bientôt pour un prochain atelier Cuisine avec mon chien, ok ? Salut ! C'est bon ?